Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons nous intéresser aux espaces de coworking. Ces lieux de travail partagés subissent de plein fouet aussi la crise économique et la généralisation du télétravail. Ils tirent la sonnette d'alarme et demandent à faire partie du plan de relance. On va en parler avec Fabrice Janais, qui est le gérant du coworking à Bordeaux. Alors quelle est votre situation financière ? La situation est assez compliquée. Depuis le premier confinement, on accuse une assez grosse baisse de chiffre d'affaires, de l'ordre de 30% sur l'année qui s'est écoulée. Parce que les gens n'osent plus revenir sur les espaces de coworking ? C'est déconseillé par le gouvernement, évidemment. C'est ça, pour plusieurs raisons. On a eu une grosse perte d'abonnés après le premier confinement. Et du fait de l'instabilité de la situation, les gens ont beaucoup de mal à se procher à revenir dans les espaces, alors qu'ils répondent pas mal à des problématiques très actuelles. Ce qui pose évidemment des inquiétudes par rapport à votre survie, alors que ce sont des espaces qu'on dit demain d'avenir, ces espaces de travail partagé. Qu'est-ce que vous demandez justement pour survivre à cette crise ? Comme je vous disais, en fait, il y a une problématique actuellement, c'est qu'on a vu les limites du télétravail à la maison. Or, le coworking était déjà la réponse à ces problématiques avant la crise. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est de nous intégrer dans le dispositif de relance, déjà, par exemple, en incitant les employeurs à participer aux frais d'accession à un espace de coworking, par exemple, au même titre qu'on leur demande de participer à l'équipement de leurs télétravailleurs, enfin de leurs salariés quand ils sont en télétravail. Plus des aides de l'État, parce que là, c'est compliqué, évidemment. Les aides de l'État, oui, en fonction des... Alors, toutes les situations sont différentes. Mais typiquement, sur le deuxième confinement, on avait le droit de rester ouvert, mais les gens ne pouvaient pas venir. Donc, au final, on n'était pas éligible aux aides. Donc, en fait, voilà, on est dans une situation assez ambiguë qui met pas mal d'espaces indépendants du type du mien en difficulté. Et la CCI, par exemple, vous les avez sollicités aussi, je suppose, localement ? Alors, voilà, nous, on aimerait... Parce que le coworking, il s'avère que c'est vraiment un terreau fertile pour la création d'entreprises, pour l'entrepreneuriat. Et du coup, on aimerait être intégrés dans ces dispositifs et qu'on soit... Qu'on fasse partie intégrante des mesures qui vont être prises pour relancer l'économie une fois que la crise sera stabilisée. Merci beaucoup, Fabrice Jonnet. Merci à vous. Merci, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...